Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de Zhongli, je voulais vous faire mon retour d'expérience dessus J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal de tests de mon côté Et pendant ces 3 jours, j'ai bien analysé perso pour vous faire une vidéo, déjà un premier avis assez cool et assez fourni Pourquoi ? Parce que déjà dans un premier temps, je pense que ceux qui l'ont drop veulent quand même des premiers conseils là-dessus Et en plus de ça, l'air de rien, il y a quand même certains défauts qui ressortent, certaines qualités aussi Et je voulais vous parler de l'ensemble de ce perso-là Donc on va commencer par parler du perso en général, donc de ses skills, de ce que je lui reproche, de ce que je trouve fort chez lui Donc ses points forts, ses points faibles On ira voir tout simplement mon Zhongli, donc comment je vais but de moi C'est un premier but qui a bien sûr vocation à évoluer Et d'ailleurs je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce but-là dans un premier temps Puis je vous dirai les buts qu'il me semble correct Et je finirai par une conclusion qui va vraiment venir englober tout ça Donc n'hésitez pas à vous poser tranquillement en regardant la vidéo, à la voir en entier Parce que les arguments que je vais avancer ici vont être conclus en fait au final Avec la petite conclusion qui va vraiment tout simplement venir rassembler tout mon propos Et vous allez comprendre où est le problème dans ce perso ou non Vous allez le voir juste ici Alors pour commencer Zhongli perso-geo qui a un set défensif Donc au niveau de ses skills On va avoir un premier skill qui va permettre en étant maintenu De faire exploser les boucliers geo et les éléments geo à proximité Donc par exemple les boucliers des Brutocolinus On va avoir aussi les minerais qui vont exploser Donc ce qui est assez cool pour faire de l'exploration En plus de ça, lorsqu'on tapote juste et on ne maintient pas Il va sortir tout simplement un monolithe du sol Qui va infliger 15 tics Donc 15 tics de dégâts geo Donc qui peuvent critiquer Donc ces 15 tics-là sont assez importants Ils vont être dans la durée Et il y a un tic qui va sortir toutes les 2 secondes Au niveau de son ulti Ça va être sa principale source de dégâts Ça va être tout simplement une énorme météorite Qui tombe du ciel Qui va venir pétrifier les ennemis De 2 à 4 secondes En fonction du niveau du skill que vous avez Et qui va infliger quand même pas mal de dégâts Puisque le V8, elle inflige 770% de dégâts geo Ce qui est assez colossal à ce niveau-là On a un temps de recharge qui est très faible Sur ce skill Et puis un niveau d'énergie qui est de 40 Donc qui est très bas également Donc c'est un ulti qui a vocation à être spam Mais il y a un petit problème là-dessus On va y revenir durant la vidéo Et du coup ce perso-là en stats de base Il va avoir une attaque qui est bien plus faible Que l'attaque de base des autres personnages Si on compare par exemple la DDPN à des DPS Donc qui sont des persos qui font le plus de dégâts par seconde du jeu Par exemple que ching On va avoir un différentiel quand même de 100 d'attaque Au level 80 sur les deux persos Donc grossièrement Zongli va avoir du 600 Que ching va avoir du 700 de base Sachant que les items derrière en attaque pour 100 etc Vont scale en fonction de cette attaque de base là C'est très important de souligner qu'il a quand même une attaque de base Qui est bien moindre Au niveau de son skill donc principal Qui va être tout simplement ses coups de lance On va avoir des dégâts qui sont assez bas comparé au reste des persos Il faut dire ce qu'il y a On va avoir du 45% sur le premier coup Au level 80 niveau 6 Avec la lance Ce qui est vraiment très bas Et les coups suivants ont vraiment un différentiel de 10 voire 15% de dégâts en moins Par rapport aux autres persos DPS 5 étoiles Donc comme je dis autres persos DPS 5 étoiles Ça peut être que ching, ça peut être que jiluc Mais grossièrement il est vraiment au dessus En dessous au niveau des dégâts C'est pour ça que pour moi il a plutôt vocation à être un perso défensif De toute façon rien que de par son set De compétences On voit bien que c'est un perso qui va apporter du contrôle Qui va apporter de la défense Et des dégâts sur la durée En plus de ça alors Pour ce qui est du perso Alors déjà les trucs que j'ai trouvé cool Le perso a clairement une bonne portée au niveau de son sort Pour détruire les boucliers Tout ce qui détruit les éléments géo à proximité Qui fait pop le bouclier C'est assez cool La zone est vraiment assez large Et ça c'est vraiment quelque chose à souligner Au niveau du temps par contre D'incantation pour le sort Là où par exemple le pillar va sortir directement du sol Le monolithe Ici on va avoir quand même un petit temps D'exécution au niveau du bouclier Qui va quand même assez gêner Lorsqu'on va par exemple mettre un DPS Puis switch sur Zongli pour faire pop le bouclier Et puis remettre au niveau du DPS Au niveau du monolithe qui sort du sort Alors ça c'est une bonne chose Pourquoi ? Parce que ça va être une construction Une construction qui est assez haute dans le jeu On a par exemple la boule Qui fait sortir le voyageur géo du sol Mais cette boule là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué De bloquer des trucs avec Là on va avoir un pillar en fait Qui va sortir tout simplement du milieu Qui va pas nous gâcher la vision On va pouvoir voir Et en plus de ça qui va pouvoir bloquer des attaques En plus de ça Ce monolithe on va pouvoir grimper dessus Alors en donjon Ça peut être vraiment utile Dans le sens où Vous savez qu'en donjon on peut grimper nulle part Là ça nous permet d'avoir Tout simplement un environnement où monter Alors par exemple quand on a de la brume Si vous êtes un peu en galère sur un donjon Si c'est un peu fastidieux Lorsqu'on a la brume de tout ce qui est Les mages des abîmes par exemple Ou encore les choses inesquivables Genre les boules de feu pyro etc Monter dessus peut permettre d'esquiver tout ça Et ça sera plutôt cool à ce niveau là Au niveau du pilier Donc ce pilier peut être destructible Les adversaires peuvent le détruire Donc j'ai déjà eu des monstres qui m'ont détruit le pilier On peut Il y a un petit tricks Qui permet tout simplement de le mettre dans le mur en fait En se rapprochant Ce qui tout simplement le fait spawn juste derrière Donc il est invisible à l'oeil Mais il va quand même diffuser son énergie géo autour Donc ça c'est quelque chose à noter Et du coup on va passer au niveau du bouclier Donc le bouclier qui fait proc Avec son premier skier Donc il va permettre de faire pop le bouclier Ce bouclier là il va permettre de tanker des dégâts Donc c'est un bouclier à la noël en fait Lorsque vous allez vous prendre des dégâts Il va tout simplement ignorer ceci Et il va avancer vers l'adversaire Donc ce bouclier en plus Il a plutôt un temps d'exécution Qui est très large Il reste quand même 20 secondes sur les terrains Ce qui est énorme Et on peut le relancer en bout de 12 secondes Donc ça c'est un très bon point Sachant que au niveau de 12 secondes On peut le relancer On peut être perma-sous-chid En plus de ça le bouclier va être à hauteur de 20% de ses PV Lorsque vous allez le monter en level Et ça peut faire des shids assez cool Si vous le montez au niveau des PV Donc à savoir que les PV sont vraiment très importants Sur les ongliers Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus au niveau des dégâts Ce que je peux comprendre Parce que comme je l'ai dit au début Il n'a pas des stats de base et des attributs qui sont élevés Mais son ultimate Donc va se qu'elle en fonction de ses PV Donc ça ça permet de passer du coup à l'autre skill Qui va être l'ultimate Cet ultimate en fait Il va tout simplement permettre en descendant sur terre De venir pétrifier les adversaires de 2 à 4 secondes Alors la pétrification c'est super cool pour le coup C'est quelque chose qui est très utile Ça peut aider à placer des combos Moi ça m'a aidé quand même pas mal de fois A placer des combos à ce niveau là L'ulti revient assez vite comme j'ai dit au début Mais on va avoir un problème au niveau de la recharge d'énergie Le pilier dont on parlait juste avant Va libérer de l'énergie géo continuellement Mais on ne va pas récupérer tout le temps Tout simplement de l'énergie en fait Il y a des fois on va récupérer de l'énergie Des fois non Ça a l'air d'être aléatoire Et ça c'est ce qui me pose problème sur Zhongli Quand on le joue tout seul Et qu'on ne change pas de perso pour faire proc les réactions élémentaires Il a vraiment un peu de mal à charger son outil Donc il faut de la recharge d'énergie en masse sur le perso Je trouve ça assez dommage Parce que j'ai trouvé que l'intention de lui mettre des PV Pouvait être super cool Dans le sens où ça monte sous bouclier Et ça monte aussi sa résistance Ça monte ses PV max En plus de ça Au niveau de l'ultimate on va gagner 33% de dégâts En fonction des PV max Donc c'est vraiment cool On va avoir des dégâts sur l'ultimate qui vont être énormes Ici on va jouer dégâts critiques Si l'ulti critique Vu qu'il a des dégâts de base qui sont de 770% Je vous laisse imaginer les dégâts critiques Comment ils peuvent être super élevés Moi avec mon zongli qui est stuff pas très bien C'est juste un stuff de promenée Donc un mélange de PV Taux de critique et dégâts critiques Je vais effectuer quand même du 40k à peu près Sur l'ultimate en crit Ce qui est plutôt cool à noter C'est pas non plus incroyable Mais ça va être assez cool Donc au niveau de la recharge d'énergie Il y a un petit problème Au niveau du monolithe Il devrait proc beaucoup plus de fois Des particules énergétiques Pour venir faire récupérer tout simplement L'ulti à zongli Beaucoup plus rapidement à ce niveau là C'est ce que je trouve assez dommage Sur le perso Après il est assez polyvalent Il peut être joué de vraiment différentes façons Même si au début je vous ai dit Qu'il avait des attributs de base bas On peut le jouer par exemple Avec un 7 météorite On peut le jouer avec un 7 gladiants On peut le jouer un peu comme on veut Il va pas faire autant de dégâts Qu'un DPS classique avec Mais il va faire des dégâts très corrects Et si c'est votre kiff De tout simplement faire des dégâts avec zongli Vous pouvez là dessus Donc ça c'est un bon point C'est qu'il peut être polyvalent Vous pouvez autant jouer avec des PV Qu'avec de l'attaque en pourcent Du dégâts critiques Comme vous voulez Même si bien sûr Les PV restent la stat principale Sur le perso Au niveau des gros dégâts De base de l'ulti Il faut savoir que ces dégâts là Même si comme je dis tout à l'heure C'est du 40k Un DPS classique Par exemple ma coaching Si je prends un peu le parallèle Où j'ai investi pas mal de stuff dessus Rien qu'avec sa compétence élémentaire Elle va faire du 11 000 en zone Zongli va faire du 40k Sur son ulti en critique Mais quand on compare Il y a un différent Seulement 2 x 4 Sachant que je peux Faire mon skill Donc 2 fois Voir 3 fois Pour le temps de chargement De zongli Et on va atteindre A peu près les mêmes valeurs Donc c'est impressionnant En fait d'avoir les dégâts D'un coup Sur cet ultimètre Donc de voir le 40k On se dit Waouh c'est beaucoup Mais après quand on met ça Sur la durée En fait on se dit Que c'est pas si énorme Que ça Alors Voilà ce qui me gêne un peu Sur le perso Ca va être la recharge d'énergie Qui à mon sens N'est pas assez Conséquente Les dégâts de base Qui ont été revés A la baisse Mais quand même Je trouve Qu'il mériterait un petit up Sur les dégâts de base Et ce que j'aime bien Sur le perso C'est tout simplement Son nouveau style Donc ça va être un perso Qui va stack En fonction des PV Là où on avait des items Avant en PV On les jetait clairement Ca sert à rien Là on va pouvoir Le retrouver une utilité Plus ou moins Après le perso Est très agréable à jouer Et son ulti Est assez cool Donc son ulti Est assez cool Il sert bien Mais est-ce que le perso Vaut vraiment le coup Ou non Bah on va voir tout ça Avec la conclusion Et du coup Avec la review Du mien Et des items Que je lui ai mis Donc place à la review De mon Zong Il faut savoir Que ce stuff là Est temporaire C'est très facile De drop des items Dans le jeu Et pour vous montrer Un peu au niveau Des artefacts D'ailleurs Regardez ce que je drop La plupart du temps Quand je vais à un donjon Donc ça C'est les drops de la semaine Voilà Une montre de poche Du noble 5 étoiles Défense Une autre défense Une troisième défense Et une quatrième défense Donc autant vous dire Qu'avoir un bon stuff Sur Genshin Ca prend du temps Et que là C'est seulement un stuff De transition Néanmoins J'ai essayé Des stats dessus J'ai fait des tests Et j'ai trouvé Qu'il y a des choses Qui ressortaient Et qu'ils étaient Plutôt cool Donc on va passer Déjà dans un premier temps Sur ces attributs A savoir que Bien sûr Ce stuff va changer Et que je vous refais Une review plus complète Un peu plus tard C'est pour avoir Une première idée Au niveau des PV On est sur du 30 576 Là où la totalité Des persos La plupart du temps Les DPS ont du 18 000 Enfin même Zongli De base Il a 18 000 HP A peu près Lorsqu'on n'a pas D'itemps PV 176 en HP Ça va me permettre Tout simplement D'avoir un bouclier Qui va être à hauteur De 5 400 Donc ce qui est Plutôt cool 5 400 bouclier Qui spawnent Toutes les 12 secondes C'est assez C'est assez cool Au niveau de l'attaque On va avoir 1450 Ce qui est très bas Sachant que j'ai Deux pyros dans ma team Ça c'est extrêmement bas Pour le coup Au niveau de la défense Donc du 845 Et on va passer Tout simplement Au détail Ici Comme vous le voyez On a du taux de critique Donc 60,7% Alors moi je voulais A la base Qu'il est plus de 51% Tout simplement Juste pour pouvoir Crit de manière Convenable Sur l'ultimate Ici on a du 60% Du coup les dégâts critiques On a du 102% Recharge d'énergie 120% Et on va avoir Bonus de dégâts géos A hauteur de 83,2% Sachez que les bonus De dégâts géos Sont beaucoup plus importants Que les bonus d'attaque En pourcent Pour les damage De l'ultimate Mais on n'a pas Le même ratio En fait 80% D'attaque Ne vont pas avoir Clairement Les mêmes impacts Sur l'ultimate Que 80% De dégâts géos Pour passer Donc sur l'arme On va avoir Tout simplement L'arme du battle pass Pourquoi l'arme du battle pass Premièrement Parce que c'est une arme Qui est facilement obtenable Lorsqu'on prend Le battle pass payant Donc ça c'est une première chose Je n'ai pas d'autre lance Et elle me permet Assez facilement D'atteindre du coup Les 50% De taux de crit Ce qui est le minimum Pour avoir un bon taux Pour moi Au niveau De l'effet Ça va pas être incroyable Du tout On va avoir du 16% D'attaque et de défense Si on a deux ennemis Ou plus à proximité Sinon Du 24% D'attaque Alors ça peut être cool D'avoir un 16% de défense Pourtant qu'un peu plus Sachant que plus on a de défense Moins on se prend de dommages Sur le bouclier Plus de temps il reste Au niveau De l'attaque de base Elle va être très basse Pour un item level 80 On va avoir seulement 400 d'attaque de base Il me semble que Des items 5 étoiles Ont quand même Du 480 d'attaque de base Au niveau 81 Par contre Le taux de critique Va être quand même Très important Et on va avoir Du 33,5% De taux de critique Donc Cela étant dit On va aller jeter Un coup d'oeil Au niveau des artefacts Donc à savoir Que toutes les Tout simplement Animations que je vous ai montré Durant cette vidéo Les petits showcase Les dégâts de l'utile Les dégâts Des sorts de base Viennent tout simplement De ce zongli C'est mes images C'est celle que j'ai utilisée Donc vous avez une idée Des dégâts Qu'il inflige Avec tout ce que Je vous ai passé Donc on va commencer Par la couronne De la couronne On va avoir un masque En base d'alb d'inerte Donc Moi j'ai opté Pour le moment Pour un set Deux dégâts géo Donc deux items dégâts géo Deux items noble Pourquoi ? Parce que Donc le set de deux pièces Qu'on fera bonus Des dégâts géo De 15% Qui est très important Sur les teammates Sachant que c'est la principale Source de dégâts Et le set noble Va permettre Donc d'avoir 20% De dégâts Infliger en plus Sur Les déchaînements élémentaires Sachant que ici On parle bien sûr De Augmente les dégâts Infligés par les déchaînements Élémentaires De 20% Et non pas Augmente l'attaque Ou augmente Ceci cela Vous voyez Il y a ici Un confère Un bonus de dégâts géo De 15% Et aussi On a un Augmente les dégâts Infligés par les déchaînements Élémentaires C'est pas la même chose Du tout Il faut bien faire attention A ce qui est dit Et ce qui est écrit Parce que ça ne veut pas dire La même chose Donc au niveau De ce set là En fait ça va Tout simplement Augmenter drastiquement Les dommages De l'utile Et c'est le but Parce que comme vous le voyez ici Il donne des PV Alors cette montre là Est pas terrible du tout Malheureusement Je n'ai pas eu mieux en PV% Comme vous le voyez Il y a level 16 Et pas level 20 Donc dans un premier temps Je vais l'utiliser Tant pis C'est comme ça On va avoir de la recharge d'énergie Et celui du taux de critique Des PV De la défense En soit pour un temps Que c'est pas nul Après c'est clairement pas celle Que je voulais avoir Mais soit on fait avec Au niveau du masque en bas Donc on va avoir D'attaque pour cent De la recharge d'énergie Du PV Et des dégâts critiques Ici j'ai essayé de faire quoi En fait sur ce dongle là D'avoir un minimum de PV Qui soit assez polyvalent D'avoir un minimum de PV Pour pouvoir avoir un bouclier Qui est assez conséquent Et pouvoir bien tank En plus de ça D'avoir des dégâts critiques Et un taux de critique Assez conséquent Ainsi que des dégâts géo Pour pouvoir infliger Pas mal de dégâts Avec l'ultime Donc pour qu'il soit polyvalent Pour qu'il permette de me protéger Et en même temps D'infliger des dégâts avec l'ultime Et le pilier Qui fait du 1000 1100 en critique Avec tout simplement ses stacks Donc je rappelle 15 stacks Qui font du 15 000 du coup Au bout d'une vingtaine de secondes Au niveau du Au niveau du De la coupe pardon Ca va être tout simplement Un bonus de dégâts géo Un bonus de dégâts géo ici Et comme vous le voyez La coupe ici N'est pas non plus incroyable J'ai eu de l'attaque Qui a monté Donc l'attaque plus 49 Elle est montée deux fois Au niveau des PV C'est toujours bon à prendre Sur Zongli J'aurais préféré que les PV augmentent Que l'attaque Mais soit ça c'est fait comme ça Du taux de crit On a 10% Et je l'utilise tout simplement Parce que c'est la meilleure coupe que j'ai Bonus de dégâts géo actuellement Il y a du taux de crit dessus Qui me permet d'être 1 sur 2 Et un peu de PV Bon l'attaque plus 49 Elle est la maîtrise élémentaire On s'en serait bien passé Mais elle est là Donc on la prend C'est comme ça Au niveau de la montre Comme je vous l'ai dit tout à l'heure PV% Défense Recharge d'énergie Taux de critique PV Au niveau de la plume On va avoir quand même 21% de dégâts critiques 21,8% Du taux de crit Dégâts critiques Donc comme vous le voyez Le zonglet que j'ai fait C'est un zonglet middle C'est vraiment un peu de tout Pour un peu de test tout Et voir ce qu'il donne Donc comme je vous l'ai dit En critique J'ai un fige entre 38 et 40k Sans boost Donc sans ulti de Bennett Sans quoi que ce soit Ce qui est plutôt pas mal Ma foi Sachant que Mon principal DPS C'est Kuching Au niveau du bouquet Comme je vous l'ai dit J'ai du 5400 Pourquoi pas Sachant que j'eskive avec Kuching A droite à gauche C'est plutôt cool Les rares faux Je ne peux pas esquiver En fait Il me tanque les dégâts Et moi ça me va complètement Et au niveau des attaques de base Par contre C'est assez C'est pas ouf Au niveau des attaques de base On va avoir du 1000 Sur les attaques de base C'est vraiment pas terrible A ce niveau là Alors maintenant Les builds Que je vous conseille de faire Et les builds Que je trouve intéressants Donc le build Full geo Me semblait intéressant Dans un premier temps Pourquoi ? Parce qu'en plus du set Du bonus Avec deux sets Qui confèrent 15% De bonus sur les dégâts geo Donc sur l'ultimate notamment Le 4 Le set de 4 Lorsque vous obtenez un cristal Issue d'une cristallisation Tous les personnages de l'équipe Reçoivent un bonus de dégâts Du second élément de la réaction De 35% pendant 10 secondes Donc ça il faut savoir Donc ça il faut savoir Que c'est tout simplement Lorsqu'on fait réagir L'élément geo Avec un autre élément Ça va mettre une particule Élémentaire à côté Une sorte de cristal Qu'on va récupérer Et qui va nous donner Du coup Un bonus En fait Un bouclier On va avoir un bouclier Autour de nous Qui va encaisser Un certain montant Des dégâts Donc de l'élément Qui a été Combiné avec geo Donc 6 électro Electro etc En récupérant cet élément là Donc on va bénéficier De 35% Alors je vous Dans un monde parfait Je mets Ma coaching Donc je tape avec Puis je mets mon jongli Je fais des dégâts geo Les deux réactions ensemble Font tomber Un cristal élémentaire Donc électro Que je récupère Et ici je vais avoir 35% de bonus Pendant 10 secondes Des dégâts électro Sur ma coaching Ce qui est vraiment Extrêmement fort Il faut savoir que dans le jeu Au niveau des réactions élémentaires C'est assez bugué Surtout au niveau des mobs Donc Par exemple Les matchs des abîmes Etc Lorsque vous mettez Des dégâts gés au dessus Ils vont instantanément Faire proc leur élément à eux Et non pas l'élément Que vous allez faire réagir avec Donc il y a plein de choses Comme ça Les blobs aussi Au final Ce stuff là Je trouve pas viable Parce qu'on va rarement Pouvoir l'exploiter à fond Donc le 7 De 2p C'est très bien Celui-là A4 pour moi Il sert vraiment Pas à grand chose Puis on va avoir Le 7 météor Donc le 7 météor Le 7 de 4 Très bon Les attaques normales Et chargées En fait j'ai un bonus Lorsque le personnage est sous un bouclier Comme je vous l'ai dit On peut être perma sous bouclier Avec Zongli Donc très bon 7 de 2 Renforce le bouclier de 35% Excellent aussi Mais personnellement Je déconseille le 7 de 2 simple Pourquoi ? Parce qu'il renforce le bouclier De 35% Mais ce bouclier là Ne se transmet pas en fait A un autre personnage Sauf si vous jouez solo Zongli En fait Et seulement lui Sur le terrain d'épaisse principale Je ne conseille vraiment pas Le 7 météor Parce que vous allez Perdre en fait Le bonus Sur Sur le shield Là où vous aurez pu avoir De l'attaque pourcent Avec par exemple Une gladiator en 2-7 Et Le bonus que vous aurez récupéré Avec le gladiator Donc de 18% Ça vous aurait permis De prendre un item PV Au lieu d'attaque pourcent Par exemple Avec une substat attaque Pour compléter ça Et d'avoir Et d'avoir des dégâts En plus sur l'ulti Et en plus de ça D'avoir Un bouclier Qui est renforcé Donc c'est sûr Il va être moins important Qu'avec les 35% Mais je trouve Qu'on perd quand même Pas mal de stats Avec Après ça reste quand même Pas mal Vous pouvez le mettre Si vous voulez Mais c'est mon avis A ce niveau là On va avoir aussi Le 7 de 2 pièces Qui va être intéressant Noble Donc augmente les dégâts Infligé par les déchaînements Élémentaires De 20% On va avoir le 7 de 4 pièces Qui va être très intéressant Si vous voulez Spam les ultis En tant que support Donc augmente la taille De tous les personnages De l'équipe De 20% Pendant 12 secondes Après un déchaînement Élémentaire Cet effet est non cumulable Donc le déchaînement Élémentaire C'est avec l'ultimètre Donc sachant que L'ulti de Zhongli Revient assez souvent On va pouvoir profiter Des 12 secondes Sur toute la team Assez régulièrement Donc c'est un très bon set A ce niveau là Vous pouvez faire un mix 2-7 Moi ce que j'ai fait C'est j'ai pris 2-7 noble 2-7 geo 2-7 geo 2-7 gladia 2-7 geo 2-7 meteors Inversé Mais je trouve vraiment Que le full set Est intéressant Seulement Enfin n'est pas intéressant Plutôt seulement Sur le geo Le reste ça va Et Les sets de 2 pièces Pour moi Le mieux C'est quand même D'avoir un minimum Un set geo Pour avoir quand même Le bonus de 15% Sur les dégâts geo Qui vont venir quand même Apporter pas mal De burst Donc la conclusion De tout ça C'est quoi C'est que Zongli Clairement Vu son set Et vu Toutes les caractéristiques Qu'il a C'est un perso Qui est plutôt voué A la défense Qu'à l'attaque Pour moi Est-ce qu'il me satisfait Il a un gameplay Assez cool Il est assez bon Je prends du plaisir A le jouer Mais est-ce qu'il a Une grosse valeur ajoutée Par rapport au reste du jeu C'est vrai que La question se pose A ce niveau là Et que surtout La vérité Sur tout ça C'est quoi C'est que je pense Que le jeu N'est pas prêt Pour Zongli La vérité Donc la conclusion C'est que je pense Que le jeu N'est pas prêt Pour Zongli Pourquoi le jeu N'est pas prêt Pour Zongli Parce qu'actuellement On a full DPS On gagne en fait On a pas besoin D'avoir des persos Qui tankent comme lui Et qu'il est arrivé Trop tôt dans le jeu Zongli je pense Qu'il est vraiment arrivé Avant l'heure Qu'il en avance Sur son temps Qu'il servira Sûrement d'ici 6 mois Qu'on dirait Qu'on disait Par exemple Que Zongli Ne serait pas terrible Et qu'après On reviendra dessus Comme sur pas mal de jeux Au début Les DPS Sont vraiment Godshare Ils sont vraiment très bons Et au fur et à mesure De l'avancée On se rend compte Que les DPS Ne sont pas les plus forts Après on va avoir Des DPS Qui permettent En faisant autant de dégâts De heal Ou autant de dégâts En faisant des choses différentes Par contre Au niveau des tanks Je pense clairement Qu'on pourra les compter Sur les doigts d'une main Les tanks purs Et que Zongli Sera un perso de choix A ce moment là Est-ce qu'il mérite un up Je pense un petit up Peut-être sur ses attaques de base Ou sur sa recharge d'énergie Pour l'ultimate Après le reste Bon je le trouve assez équilibré Certains vont crier Vont crier au scélérat Et dire que Que je suis fou de dire ça Mais personnellement Je trouve que En mettant ça Le perso serait largement correct Comme je l'ai dit On peut pas avoir vraiment Son impact dans le jeu Pour le moment Parce que les donjons Ne sont pas assez durs Lorsqu'on aura des donjons On aura des phases Où faudra vraiment tank Des choses assez compliquées Là Zongli je pense Pourra nous montrer Toutes les tendues De son potentiel Donc L'ulti Très bon Pour faire des contrôles Très bon Pour Très bon Pour pétrifier Très bon Pour faire des dégâts Recharge d'énergie Du perso Pas assez conséquente Avec le pilier Pour faire récupérer Assez vite l'ultimate Donc il faut jouer Impérativement dans une team Pour avoir l'ulti assez rapidement Sinon c'est assez fastidieux Il n'a pas de dégâts Sur ses attaques de base Sauf si on le stuff Clairement En météor inversé Avec des dégâts Mais un DPS classique Aura beaucoup plus de dégâts Qu'un Zongli Avec le même stuff Donc on perd l'essence du perso Qui est un peu le tank Et le perso Actuellement N'est clairement pas indispensable Dans le jeu Et N'a pas encore trouvé sa place Parmi les donjons Qu'il y a Moi perso Je joue dans ma team Il est très bien Il met l'ultimate Il me permet d'apporter du tanking A ma coaching De temporiser un peu Mais Je pourrais faire sans Avec une Barbara à la place Ca changerait pas énormément de choses A ce niveau là Donc Voilà J'attends de voir pour la suite Ce que MioMio va faire Je pense que clairement Le problème et la difficulté dans le jeu J'espère que J'étais assez clair Sur mes explications Si vous avez un avis Qui diffère Il n'y a pas de soucis On fait ça dans le respect Comme d'habitude Dans les commentaires Sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Ou journée N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Vraiment Et à lâcher votre petit pouce bleu Pour le soutien Ca ferait grandement plaisir Portez vous bien Je vous dirai à la prochaine En live Sur Twitch Dans la description Ou Pour une petite vidéo Ciao Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz